bonjour voici une petite guidance j'espère qu'il va bien on y va avec le grand jeu de mademoiselle le normand j'ai un petit souci de lumière aujourd'hui j'ai pas trop comment mettre la nuit en train de tomber et j'arrive pas à avoir une bonne luminosité j'espère que ça ira je choisis la lumière du jour et bien ici les questions d'un changement alors là il ya peut-être des désirs de projets de 10 de carreau on voit qu'il ya un changement qui est en cours ça peut être un déménagement ça peut être il est vraiment question de mobilité aussi il est question de prendre aussi une décision des décisions mais aussi tu vois que deux personnages ici sont en train de discuter il y aura une décision à prendre et alors cette décision elle peut pas à la fois inquiéter peut y avoir des doutes peut y avoir de l'inquiétude de l'angoisse des angoisses de l'anxiété et à la fois on te dit que si ce projet qui amène un changement parce que c'est un projet qui amènera un changement et un changement de vie un changement de rythme et bien s'il est bien préparé avec ce petit sujet là et bien il n'y a pas il n'y a pas de raison que ça se fasse pas et donc nous allons aller voir avec les autres cartes et bien justement qu'est ce qui va se passer dans quel sens ça va aller des fois il ya peut-être une notion de timing aussi mais là on voit qu'il ya un gros désir de changement que c'est vraiment la question du moment qui est une décision qui en qui est qui qui en plein il ya une réflexion qui est en train de se faire pour prendre une décision ici ou alors il ya le ressenti de devoir prendre une décision en quelque soit le domaine de vie je te fais des guidances générales donc elles peuvent te parler dans le domaine professionnel dans le domaine sentimental des fois on voit qu'il est vraiment question du domaine sentimental alors alors si je mets trop et le jeu ne se lie pas le grand jeune mademoiselle le normand ne se qu'est ce que j'ai fait avec le code sacré en majuscule 2022 jusqu'à jusqu'au 31 décembre en profitant si la lecture de ce jeu la maîtrise de ce jeu t'intéresse le jeu n'est pas vendu avec je n'ai pas les droits du jeu je vends pas le jeu avec c'est pas moi qui le vend donc le se le procurer à part dans toutes les librairies ésotériques ou dans toutes les librairies tu peux le tu peux le commander aussi ou alors les boutiques en ligne que nous connaissons bien moi j'aime bien privilégier les petites boutiques alors ici tu vois c'est une décision alors il y a une période importante qui s'annonce période importante qui s'annonce une période qui va complètement terminer pour moi d'enlever les différentes couches de protection qui va t'emmener dans ta vulnérabilité à te sentir peut-être vulnérable tout ce qui était faux va rester derrière va disparaître mais le faux sera transformé en quelque chose de vrai de beaucoup plus vrai c'est à dire toi c'est tu vois il est tout nul enfant sur le bouc alors effectivement il peut y avoir des mémoires de blessures d'enfance comme ça qui remontent des blessures qui demandent à être vu à être regardé à être accueilli mais pour une guérison et donc ça peut effectivement ça peut ça peut faire mal puis avoir des regrets de la nostalgie aussi avec cette carte là il faut savoir que c'est fécond puisque c'est la carte de la fécondité c'est la carte de la naissance et de la renaissance l'enfant sur le bouc avec notre deux de carreau tu vois que nous avons encore du carreau c'est à dire que deux fois du carreau il est vraiment question de changement on est vraiment dans dans les carreaux sont vraiment les changements donc on est vraiment dans le changement et tu vas être soutenu en fait donc dans ce projet là il ya un changement de vie il peut y avoir des reconversions professionnelles aussi également donc on voit qu'il ya une prise de conscience en fait cette décision là avec albus elle se fait par une prise de conscience ici donc c'est une prise de conscience qui va amener à prendre une décision et c'est en train de se faire c'est en train de maturer et peut-être même que la décision voilà peut se prendre dans les jours qui suivent là si ce n'est pas déjà fait aujourd'hui ça se trouve elle se fait aujourd'hui et là et bien tu vois il est question de soutien tu auras du soutien on a dans une petite fée qui vient soutenir une femme et bien là il est question de soutien t'es pas seul en fait donc là c'est décembre aussi aller voir ben oui ses ombres mais pour se libérer en fait pour se libérer et c'est devenir soi moment donné aussi c'est peut-être aussi se positionner paix s'affirmer et oser dire non et suivre son propre chemin et c'est aussi se rendre compte de ce qui est bon pour soi et de ce qui ne l'est pas c'est aussi le désir des de laisser aller ce qui doit partir aussi un laisse aller ce qui doit partir ne t'y accroche pas et tout simplement laisser aller ce dont tu n'as plus besoin ce dont tu n'as plus envie c'est vraiment tout ça aussi on pourrait dire encore beaucoup 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 de choses mais il y a vraiment beaucoup de soutien avec avec ce petit sujet là alors nous avons via via c'est le chemin à suivre ici donc on voit que c'est une voie à prendre c'est une voie importante des fois on peut sauter des étapes là non faut passer par ce dépouillement là avec l'enfant qui est nu sur sur le bout qui a cette notion de dépouillement mais n'oublie pas que tu n'es pas seul tu as une petite fée qui est qui est avec toi et qui qui va te donner en fait un bon coup de pouce voilà donc ici on voit que par rapport en prenant une décision tout ce qui était compliqué difficile les soucis là en fait s'éloigne si tu as une petite fée qui t'aide c'est qu'en fait eh bien tu as une bonne étoile au dessus de la tête et on te dit que d'y croire en fait tout simplement donc reste en contact avec tes ressentis soucis et choisis ce qui te fait te sentir bien donc là il y a eu beaucoup de peut-être de tensions les derniers moments les derniers mois ou les deux trois dernières années ça a pu impacter de manière assez importante eh bien le ton psychisme ton esprit ton c'est peut-être difficile d'avoir le moral aujourd'hui c'est vrai que j'ai trouvé que dans les guidances personnelles les personnes étaient fatiguées quand même mais fatiguées fatiguées de dépasser beaucoup d'épreuves d'avoir dû dépasser beaucoup d'épreuves mais là les choses vont petit à petit se mettre comment on dit ça se passe mais je vais se mettre dans le bon ordre mais moi c'est pas j'entends se mettre dans le bon ordre peut-être que ça ça parlera à certaines d'entre vous et à certains parce qu'il y a des hommes qui regardent aussi je dirais que chaque chose va bien être à sa place c'est comme ça que je le dirais et il y a des solutions qui vont qui vont venir ici le fait de devenir soi il y a des solutions qui émergent aussi voilà et alors comme cette carte aussi elle présente des solutions sur un plan sentimental et il y a quelque chose qui peut se présenter à partir du moment où tu te dépouille de ce qui n'est pas toi dans le domaine sentimental c'est vrai que souvent nous sommes avec nos défenses et lorsque nous lâchons nos défenses notre coeur s'ouvre et à partir de ce moment là il ya une véritable transformation dans le domaine affectif dans le domaine sentimental et là eh bien il peut y avoir un retour de l'harmonie de quelque chose aussi qui que l'on n'attendait pas aussi également et qui qui au delà de ce que nous pouvions espérer aussi également en tout cas il ya un nouvel équilibre là les deux cartes elle me parle vraiment d'un nouvel équilibre et il ya vraiment quelqu'un qui qui aide ici qui est des cas peut-être déjà beaucoup aidé en fait voilà donc regarde bien autour de toi cette personne elle est précieuse donc ça peut être là on a une petite fée mais ça peut être un homme ou une femme ça c'est quand même important important de le dire cette carte aussi c'est une carte sur les grands sujets là même si c'est le petit sujet qui m'intéresse nous parle aussi de ben justement de ce qui était difficile à l'intérieur avec peut-être des conflits assez importants à l'intérieur qui créent des blocages et qui ouais qui créent des blocages je parlais de remords par les regrets nostalgie aussi le problème c'est quand il ya des blocages comme ça quand on il ya cette notion de ne pas être soi même eh bien il ya tout ton potentiel qui est annihilé en fait voilà donc là il faut avancer il n'est pas question de faire deux pas en avant comment on dit ou trois pas en avant deux pas en arrière je sais pas je sais plus comment on dit mais il est question de retrouver la paix intérieure et de prendre des décisions en fonction de cette paix intérieure pour retrouver pardon de prendre des décisions en fonction pour retrouver la paix intérieure c'est un ouais c'est vraiment ça il ya une notion d' équilibre en fait ici il ya vraiment cette notion de retrouver un équilibre c'est assez intéressant parce que là il ya une décision qui va être prise qui doit se prendre et ici en fait on est très clairement en train de te dire que il ya de il ya de l'hésitation parce qu'il ya des regrets alors peut-être qu'il ya une décision qui qui va être prise et peut-être que en prenant cette décision il ya la peur d'avoir des regrets ou des remords bon mais en fait les deux cartes elles te disent oui mais ton équilibre en dépend voilà j'espère que ça ça aide ça t'aidera je dis tu toujours manière de parler c'est une guidance générale un impas personnel fait preuve de discernement voilà ça va permettre de résoudre un problème ça va permettre aussi de d'y voir plus clair et encore une fois de retrouver un équilibre et de retrouver son épanouissement personnel en fait voilà donc c'est vraiment uniquement à cette condition que il ya un renouveau qui arrive on nous parle beaucoup du domaine sentimental avec cette carte de la fécondité ici et ben voilà le changement et c'est vrai que cette carte elle nous parle beaucoup du domaine sentimental que ce soit le grand sujet le petit sujet ici mais changement peu le professionnel et sentimentale peuvent être vraiment fortement liés d'ailleurs où l'un impacte l'autre quand ça ça bouge dans un domaine ça bouge dans l'autre domaine très souvent plus ou moins directement voilà moi on parlait de remords ici c'est cette question là de remords de culpabilité il ya cette notion là voilà il ya on a on a la carte de la trahison aussi bon c'est un 5 de trèfle mais avec ce petit sujet là bon il ya une notion de culpabilité aussi la trahison c'est pas forcément voilà on a un homme une femme là pas forcément un adultère on peut se sentir trahi peut avoir des remords en fait moi ça me parle tout simplement d'une décision qui peut être prise mais peut-être en prenant cette décision en ayant la sensation de trahir quelqu'un ou plusieurs ou plusieurs personnes ça peut être aussi des fois il ya des mamans elles prennent des décisions et en prenant des décisions pour elle s'impacte forcément les enfants et justement elles ont cette sensation trahir leurs enfants si elles prennent pas en compte leurs désirs mais une si la maman elle est bien si a choisi son équilibre là on a vu avec ces deux cartes ici dix de carreau et de carreau qu'il était question de prendre une décision pour retrouver son équilibre et donc il ya la peur effectivement d'avoir des remords ici cependant cependant on voit bien qu'il ya quelque chose d'important et comme je te le redis ici de cela dépend ton équilibre alors voyons voir ok ben oui regarde dernière carte je termine avec elle eh bien tu vois que ça c'est un alchimiste voilà il ya vraiment une décision à prendre d'abord qui va ramener sur le plan affectif et ou sentimentale l'harmonie l'équilibre l'équilibre on voit que il a déjà eu lieu puisque c'est l'étape qui se trouve avant cette étape là c'est à dire l'équilibre entre eux aussi l'être et le faire le masculin polarité polarité féminine et polarité masculine c'est aussi de ce qui permet de se sentir bien quand on équilibre les deux et donc ici il vert se dit seulement dans la lampe philosophique notre petite alchimiste et c'est avant l'oeuvre au blanc on a vu qu'il était l'oeuvre au blanc sont des prises de conscience des déclics on y voit clair il ya plus de clarté sur une situation on a vu que on avait albus ici qu'il était vraiment question de ça et on voit que bah là en ce moment en ce moment c'est c'est ce qui se passe alors forcément ça peut challenger il ya des conflits intérieurs ici on les retrouve aussi ici avec rubéus oui rubéus c'est aussi des peut-être des discussions vives aussi mais en fait ça va être nécessaire nécessaire pour avancer nécessaire pour pour retrouver l'équilibre pour retrouver l'harmonie pour retrouver le bonheur pour retrouver la joie donc c'est voilà il faut pas il faut y aller je sais pas comment on peut dire ça mais oui il faut y aller 1 et albus et le mois de juin on a le mois de juillet ici donc entre maintenant et puis et puis cet été il ya un changement qui peut se faire et qui peut apporter beaucoup et il ya une étape importante au printemps aussi ici avec rubéus puisque c'est le mois de mars 1 donc voilà fais toi confiance en tout cas il ya notion de maternité aussi motion une notion de sagesse de clarté d'avancée c'est il ya quelque chose de favorable ici merci à toi